– Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicia. Votre rendez-vous politique hebdomadaire sont restés avec moi. Mes trois invités, Honorat Francis Calombo, Nicolas Wouti, porte-parole de la majorité, et le juriste congolais Brice Nzamba. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Alors un accord toujours contesté par une bonne partie de l'opposition. Un Premier ministre qui vient d'être nommé, mais qui est déjà contesté. Honorat Calombo, quelle sortie de crise ? – Je pense que c'est simple. C'est simple, il faudrait que le chef de l'État puisse être animé de bonne volonté de pouvoir réunir tous ses fils et filles. Vous savez, il est le président de tout le Congolais. Et puisqu'il est président de tout le Congolais, il doit être au-dessus de la mêlée. C'est à lui de chercher d'abord ce que le rassemblement lui demande et facile à mettre en œuvre, à savoir libérer les médias, qui sont pratiquement libérer les prisonniers politiques, qui sont pratiquement, aux yeux de tout le monde, deviennent des héros aujourd'hui. Voilà, il y a quelques temps, personne ne parlait des gènes de la Lucha. Aujourd'hui, c'est des grands héros ces gènes. Philippi, c'est des grands, tout simplement parce qu'on les arrête, puisqu'il réclame le respect de la Constitution. – Vous attendez des gestes politiques forts. de la part du président de la République. Et en ce moment-là, ça va apaiser, ça va même rassurer les uns et les autres qui viendront pour dire que voilà, l'accord que nous allons trouver sera respecté par les uns et les autres. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi ? Tous les jours, pas plus tard qu'hier à Bandan, on est venu arrêter encore d'autres jeunes. Donc, les gens ne peuvent même pas discuter, même pas se réunir. En ce moment-là, nous voulons installer une dictature, plus forte encore qu'au Corée du Nord par rapport à ce qui se passe, ce qui risque d'arriver en République démocratique. Plus dure encore qu'à l'époque du maréchal Mboutou. Ça, le peuple congolais, le président l'a reconnu lui-même dans son discours que le peuple congolais, on dit, plus question de la colonisation, plus question de la dictature. Comment va-t-il imposer une dictature ? – Si cette demande est satisfaite, libération des prisonniers politiques, liberté pour les médias, l'opposition congolaise pourrait faire l'impasse sur le dialogue national inclusif qu'elle demande ? – Mais il n'y a que ça qu'on lui demande. Est-ce qu'on lui demande le ciel ? – Oui, mais eux, disons, le dialogue a déjà eu lieu. Ils ne sont pas prêts pour un nouveau dialogue. – Si ce dialogue du Kanchachi était la solution… – De la cité de l'Union africaine. – Si c'était la solution, je parie qu'aujourd'hui, la Cinco ne pouvait pas continuer, les Nations Unies ne pouvaient pas continuer à demander l'inclusivité et on n'allait pas avoir ces balais diplomatiques, même l'Angola, Congo, Brazzaville, tout le pays limitrophe, continuent à se tracasser parce que la Congo, c'est une bombe. Si la République démocratique du Congo explose, c'est tous les autres pays qui risquent de ramasser des débris. – Donc vous, la demande d'un nouveau dialogue reste fondamentale ? – Le dialogue n'a pas encore eu lieu. Moi, je crois qu'il ne faut pas être animé de mauvaise foi. Il faut que les uns et les autres se retrouvent pour qu'il y ait… puisque le président de la République, lui-même, patron de la République démocratique du Congo, a reconnu que le texte est perfectible. – Oui, mais est perfectible. – Donc puisqu'il a reconnu, pourquoi ne pas… – Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, il est perfectible, il a… – Mais pourquoi ne pas perfectionner à travers… – Vous vous attendez d'avoir un texte parfait, absolument parfait. – Vous savez, il y aura un texte qui va satisfaire tout le monde et en ce moment-là, ça va apaiser les uns et les autres et puis le Congo va avancer. Qu'est-ce que perd le président de la République si jamais il libérait tous ces jeunes qu'il est en train d'arrêter ? Qu'est-ce qu'il perd puisqu'il a vécu avec ses chaînes de télévision, il a vécu avec tous ses médias ? Qu'est-ce qu'il perd en libérant ses médias en dehors de vouloir restaurer une dictature ? Pourquoi le président Joseph Kabila ne libère-t-il pas les prisonniers politiques ? On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas en RDC. – Donc, je demanderais d'ailleurs à M. Francis de se ressaisir parce qu'en fait, il nous faut une liste de ces prisonniers politiques. – Vous pensez qu'il n'y en a pas ? – Qui sont ces prisonniers politiques ? – Vous pensez qu'il n'y en a pas ? – Adhérer tout simplement à cet accord de la paix ? – Non, non, non. – Juste pour vous dire qu'on ne voit quand même pas librement comme ça ce cours d'une virginité parce qu'on doit adhérer, et on doit venir autour d'un nouveau dialogue pour ce cours d'une virginité. – Excusez-moi, juste une minute. – S'il vous plaît, juste une minute pour lui dire que c'est le président de la République qui a reconnu dans son discours qu'il a demandé aux prêtres après l'accord d'aller voir le rassemblement. C'est-à-dire que lui-même a compris que ce qu'il a obtenu n'était pas complet. – M. Richard, excusez-moi de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de prisonniers politiques qui crépissent en prison. Nous voulons cette liste pour que réellement les chefs d'État puissent dire le droit. – M. Zambach, comment ça sort, comment ça tendait-il ? – Oui, écoutez, moi ce que je pense que c'est que demain le rassemblement, ce n'est pas la lune. Si effectivement il y a des prisonniers politiques en RDC, il faut les libérer. Je dis bien prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion qui ont été arrêtés parce qu'ils exprimaient leur conviction politique. S'ils ont été arrêtés sur ces fonds-là… – Le droit a été dit dans toute sa lutte. – Je pense que le courant démocratique n'a rien à perdre à libérer des prisonniers politiques, tant est qu'il en est, pour précisément permettre au rassemblement, puisque le président Kabila dit que le texte est perfectible, il faut que le rassemblement va faire le bas, il pourrait perfectionner le texte. – C'est uniquement pour certaines personnes d'entre nous congolais de secours d'une virginité. – Nous avons le droit, c'est tout à fait le droit. – C'est de secours d'une virginité. – Mais l'une des polémiques qui alimente le débat politique aussi dans votre pays, c'est l'intention qu'on prête aujourd'hui au président Joseph Kabila de vouloir modifier la constitution pour un troisième mandat. – Le chef d'État n'a jamais violé, il ne violera même pas la constitution. Il a bien dit, la modification ne sera pas faite à son initiative. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais engagé à modifier la constitution. – Ce que vous dites, c'est intéressant, la modification ne sera pas faite à son initiative. – Non, au jour d'aujourd'hui, le chef d'État est dans l'obligation, la constitution l'oblige à rester au pouvoir et rendre l'établier à celui qui va être élu de manière régulière avec une élection crédible. – Mais a-t-il la possibilité de modifier la constitution ? Nous avons posé la question au porte-parole de la majorité présidentielle, l'ambassadeur Alain Atoundou-Liongo. On l'écoute. – Vous savez, il faut éviter de menotter le mental et la constitution. Il y a des dispositions au sein de notre constitution qui permettent, n'est-ce pas, à n'importe quel citoyen de remettre en cause une disposition qui ne l'arrangerait pas. Disons comme ça, n'est-ce pas, qui ne l'arrangerait pas. Et donc, dès lors que 100 000 citoyens décident et que l'autorité de validation, le bureau de l'Assemblée nationale à l'occurrence, c'est bien, c'est un problème. – L'honor Calombo, l'ambassadeur Alain Atoundou-Liongo est clair. Il faut éviter de menotter le mental et la constitution. Et il précise que tout Congolais a aujourd'hui la possibilité de demander la modification de la constitution. On va aller voir avec lui. – Merci, je disais tout à l'heure avec mon confrère que l'avantage du droit, c'est que le droit est tellement exact comme la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire qu'il a totalement raison. Sauf, sauf l'article 220 verrouille certaines dispositions. – Moi, je ne voudrais pas lui laisser la possibilité de répéter cet article 220. Nous avons dit la constitution à son caractère, c'est impersonnel. – Je ne peux pas terminer. – Non, parce que c'est éclairant d'attendre ça. – Non, non, je suis désolé, c'est éclairant. – Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. – Je vous dis simplement que l'avantage, je salue d'ailleurs, c'est que dit l'ambassadeur Alain Atoundou-Liongo, personne ne peut aujourd'hui interdire, prenant un exemple, une des dispositions de la constitution. Par exemple, une question de quoi ? de la nationalité par exemple, ce n'est pas verrouillé cette disposition. Mais la forme républicaine, la République démocratique du Congo est verrouillée. Vous n'allez pas nous amener en disant nous devenons demain royaume ou empire. Vous ne pouvez pas. Tout comme le mandat du chef de l'État, il en a deux, pas un troisième mandat, c'est verrouillé. Et d'ailleurs, là où c'est encore verrouillé, il ne peut pas faire l'intérim de lui-même puisque l'intérim est prévu par l'article 76 de la constitution. – Non, non, il est dans l'obligation. – Mais je termine simplement, il y a des dispositions qu'on peut effectivement aller, mais il y a des dispositions qui sont interdites, verrouillées d'ailleurs, dont vous ne pouvez pas aller au-delà. Et voilà pourquoi je reviens vers vous. On a déjà violé l'article 73 et le président de la République a dit qu'il ira respecter la constitution du débit à la fin. Nous l'attendons le 20 décembre, qu'il ne fasse pas un troisième mandat pour respecter effectivement ça et non plus qu'il ne fasse pas son propre intérim puisque l'article 73 prévoit qui peut faire l'intérim. Donc, qu'il respecte ces deux dispositions-là. – Nous avons la co-constitutionnelle, monsieur. – M. Oéti, et quand l'ambassadeur Alain Lyongo dit qu'il faut éviter de menotter la constitution et le mental, on a bien compris le message. – Effectivement, c'est là que je voudrais revenir, juste brièvement pour vous dire que la constitution, dans son caractère d'ailleurs sacré et impersonnel, on l'a laissé, on s'était dit, nous avons des accords. On a appelé Eden Kojo, qu'on n'a peut-être pas répété avant de continuer. Eden Kojo nous a réunis, nous avons eu des accords. Nous avons élaboré des accords, le président de la République les a signés, les a adoptés. Il y a le Premier ministre qui est en charge de faire venir tous ces gens-là entre nous. La constitution reste sacrée et nous allons le respecter. Le président de la République respectera la constitution. – Est-ce que vous, vous, vous pensez comme l'ambassadeur qu'elle est modifiable ? – Elle est modifiable. – Qu'il y a des dispositions de cette constitution qui autorisent qu'on la modifie ? – La constitution… – Y compris la question du mandat présidentiel. – Exactement, la constitution… – Même la dit 220 ? – Non, non, écoutez, la constitution a été écrite quand les gens de l'opposition au jour d'aujourd'hui n'ont jamais accepté cette constitution. Je suis très flatté d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils adhèrent… Ils adhèrent à cette constitution, ce qui est louable d'ailleurs pour nous. – Mais M. Zambra, on l'a vu, on l'a rappelé tout à l'heure, tout ce que le président Kabila voulait, il a obtenu. Est-ce qu'il modifiait la constitution pour un troisième mandat était finalement son prochain ? – Je pense qu'il faut être pragmatique et réaliste. Je ne pense pas que le président Kabila s'est fait tant de mal avec tout ce qu'il est en train de faire, simplement pour baliser le chemin à quelqu'un d'autre qui viendrait récolter la mise. Donc ce n'est pas lui qui est chargé de tirer les marrons du feu pour quelqu'un d'autre. Il faut être réaliste. Moi je pense que cela me fait voir un peu le scénario au Congo-Brazzaville. Voilà, je pense qu'il faut être lucide, pragmatique. Je pense que le président Kabila est en train de manœuvrer, il manœuvre à sa manière pour qu'il nous sorte de son chapeau comme un lapin pour nous dire un jour, écoutez, finalement comme c'est les accords qui priment sur la constitution, qui finalement de facto est tombé, par conséquent je sens que je suis en mesure de me représenter. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vigilance citoyenne là-dessus. – Le président de la République au jour d'aujourd'hui n'a qu'un seul souci. respecter les Congolais et faire en sorte que les Congolais puissent au moins se retrouver avec le peu d'acquis que nous avons. – Il a l'obligation d'être là jusqu'au terme. – Il a l'obligation, et résume-moi pour lui. – Jusqu'au 20 décembre, il est résumé. – Il a l'obligation, non, non. – Ah oui, mais jusqu'au terme de son mandat. – Non, la constitutionnelle l'oblige à quitter le pouvoir de 20 décembre. – Moi je voudrais être là et déronter l'établier à celui qui va être éliminé. – Pensez-vous aujourd'hui que l'article 220 autorise une quelconque modification de la constitution, notamment s'il concerne le mandat présidentiel et sa durée ? – Mais l'article 220 a été voté par qui ? C'est des Congolais non ? – Oui, mais moi ce n'est pas la question que je vous pose. – Mais au jour d'aujourd'hui, qui ont entouré Eden Kojo ? C'est des Congolais ? – Alors, M. Zamba vient d'expliquer que le président Joseph Kabila ne fait pas tout ça pour baliser le terrain à un autre qui viendra prendre le pouvoir. On sait très bien qu'il manœuvre, c'est peut-être un procès d'intention, on peut se le permettre de temps en temps. – C'est de la prospective, on peut faire de la prospective. – C'est de la prospective, vous vous démentez. – Je démente et je vous dis, les chefs d'État se trouvent aujourd'hui dans les obligations de la constitution. Il remettra les clés tout simplement à celui qui va être élu démocratiquement. C'est tout ce que je peux vous dire. – A l'origine de la crise, il y avait la non-tenue des élections. Je suis obligé de vous demander, votre pays, la RDC, n'avait vraiment pas les moyens d'organiser des élections ? La RDC… – Combien de fois… – Combien de fois il y a eu proposition d'aller aux élections ? – On a vu 800 millions dernièrement, Dan Gaitler a pris, les élections demandent 1 milliard, 800 millions. Quand on regarde, c'est qu'un petit-fils de Lumumba a dénoncé. – Non, non, non. – Avec les 43 millions, les 50 millions, alors que 3 millions pour organiser les élections de gouverneurs, le président de la CNI nous a dit, je n'ai pas 3 millions. On voit ici, la CNI est en train de distribuer 3 millions à une banque qui n'a pas de sens. – Mais il a dit des choses vraies, qu'on n'a pas démenti. – Mais qui l'a démenti ? – Mais qui l'a démenti ? – Personne n'a démenti, ça a été… – À vos compatriotes, la CNI a confirmé d'ailleurs. – Vous leur dites que effectivement, la RDC n'était pas en situation financière et économique d'organiser les élections. – Plusieurs fois, l'opposition n'a pas adhéré aux élections. Il y a eu proposition pour qu'on parle aux élections. – Il y a autre chose, il y a autre blocage. Maintenant, on vient de nommer tout le proche dans les régies financières. Même le Premier ministre qui va arriver aujourd'hui n'aura pas le moyen de sa politique. Samy, c'est un malheureux. Il arrive, il va trouver que tout là où il y a l'argent, on a positionné des gens pour que l'argent n'arrive même plus à son niveau ni à la CNI. Et nous voyons ça et nous allons applaudir. Pensez-vous vraiment que le Congo appartient à un groupe d'individus pour que nous nous venions applaudir, même lorsque nous voyons le G7 a été chassé de la majorité parce qu'ils ont dénoncé à son temps comme quoi qu'il y avait possibilité de modifier. Maurice Katoumbi a quitté la majorité. Toujours dans le même sens, on a dénoncé qu'on ne veut pas faire les élections parce qu'on avait nous amené à un président à vie. Mais on a sorti ces gros mots, procès d'intention. Nous sommes où aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui à un niveau où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent et nous apprenons qu'il y a des milliards. Pas plus tard que l'année passée, nous voyons des documents. Un milliard de la GKMine a été détourné. Nous voyons 800 et quelques milliards. J'ai vu que l'honorable. Il y a l'argent suffisamment. Et le mot coulage, et j'insuite, le mot coulage, en réplique démocratique du Congo est sorti de la bouche de ma tata qui a compris qu'il y avait coulage, c'est-à-dire l'argent rentrait dans les poches des individus. On a organisé des séminaires, on a pris des élections qui n'ont jamais été appliquées. On peut commencer à vous les énumérer, telle, telle, telle source, on fait du coulage d'argent. Et lorsque nous voyons des 20 millions être payés en espèces, et c'est grave… – Je pense que ça va très rapidement. – Je pense que les pays africains iraient mieux lorsque les dirigeants comprendront qu'il faut jouer le jeu des institutions. C'est-à-dire que quand on met en place des règles, on n'est pas des animaux mûs par des instincts, on est là pour vivre en société avec des règles. Les règles, c'est la Constitution. La Constitution, il faut la respecter. La Constitution dit deux mandats. Donc, quand on est un dirigeant vertueux, on sait que si on maintient le flou, ça va être source de tensions sociales. Qu'est-ce qu'on fait pour apaiser la société ? On dit, écoutez, je prends l'engagement aujourd'hui de dire devant l'opinion nationale internationale que je ne me représenterai plus aux élections prochaines. Voilà, là, la volonté est claire et il n'y a plus de source de tensions là-dessus. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Je voudrais reprendre mon camarade en lui disant que la Constitution et d'ailleurs toutes nos autorités respectent la Constitution. Mais vous avez oublié un paramètre, c'est l'arrivée d'Eden Kodjo au sein de nos politiques congrèses. Merci à vous, merci d'avoir accepté de participer à cette émission de la Constitution. Un grand dictataire comme Edone Kodjo devient un modèle. Où est-ce qu'il a été à prendre la démocratie ? Vous êtes député, fondeur du PPRD, le parti présidentiel. Merci à vous Nicolas Oetchi, vous êtes le porte-parole en France de la majorité présidentielle, vous êtes aussi membre du PPRD. Vous, vous êtes resté fidèle à votre formation politique. Je resté fidèle pour l'instant. Et puis sous-en-bas, avocat, donc au barreau de Paris, connaisseur, on l'a vu, absolument, de la vie politique congolaise. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Mesdames et messieurs, ainsi pour enfin, Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada